Musique Musique Notre entreprise est véritablement centrée sur la volonté de trouver des solutions pour améliorer la vie des handicapés et leur redonner accès à la société. Les personnes handicapées sont souvent confinées chez elles. Rien de ce que l'on trouve évident n'est simple pour une personne qui ne peut pas marcher. Une chaise roulante doit être la continuité de votre corps, comme un membre artificiel, des lunettes ou un appareil auditif. Il faut donc l'adapter à chacun. Est-ce que l'inclinaison te convient ? Et tu peux avaler correctement dans cette position ? D'accord, c'est bien. J'étais sculpteuse, une artiste qui vivait pour et par les belles choses. Et quand ma seconde fille est née, elle était atteinte d'un très lourd handicap. On m'a conseillé de la mettre dans une maison spécialisée, de refaire un enfant et de continuer ma vie. Cela allait contre tout ce en quoi je croyais. Alors j'ai commencé à travailler avec elle, pour essayer d'apporter un sens et un confort à sa vie. La première chaise que j'ai construite pour ma fille a tout bousculé en moi. Elle ne pouvait pas s'asseoir, elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait même pas regarder dans la direction qu'elle souhaitait. En lui construisant une chaise qui lui apportait un maintien adapté à son handicap, c'est comme si on lui avait donné des ailes. Elle devenait indépendante, elle pouvait aller se servir à boire quand elle avait soif. On lui avait donné la possibilité d'être enfin une personne. C'était il y a 20 ans. Depuis, Shona a décidé de se consacrer entièrement au confort des personnes handicapées. Elle constate que les chaises roulantes traditionnelles sont mal adaptées à la plupart des patients et contribuent à aggraver leur handicap. Alors Shona invente la chaise roulante faite sur mesure. Quand il est assis, ses genoux se croisent. On va lui fabriquer un bloc en mousse pour rééquilibrer sa position. Ses genoux ne se croiseront plus, ce qui lui évitera de développer d'autres malformations en grandissant. Chaque enfant a une manière complètement différente d'évoluer. La manière dont il se développe dépend en grande partie de sa position et de son maintien dans sa chaise. Une mauvaise mise en place et c'est la colonne qui se déforme et les souffrances du handicapé qui augmentent. Des thérapeutes sont là pour surveiller le développement de l'enfant. Les chaises sont modulables et réadaptées en permanence en fonction de leurs besoins. C'est un peu trop large pour lui, il faudrait le couper. On doit lui rajouter des coussins latéraux. Ils éviteront que son corps ne s'affaisse ou ne parte sur le côté. On en cale un sur la gauche, un autre sur la droite. Cela lui donnera un bon alignement. En évitant ainsi la dégradation des malades, les économies faites au système de santé sont considérables. Le premier à en avoir été convaincu, ce fut Nelson Mandela, qui a financé en personne la première chaise construite par Shona. Une chaise qu'elle dessina et monta dans son garage. Aujourd'hui, à la tête de 65 employés, elle a une usine et un centre de développement qui produisent en moyenne 6000 chaises par an. 30% de son personnel est handicapé. Son dos est trop incliné. Si on le met comme cela, on va lui donner trop d'angle. Positionnez les coussins plus haut et ça ira. Adaptées aux malades, les chaises doivent encore subir quelques modifications pour cette fois-ci être adaptées au terrain. Car dans les bidonvilles ou les zones rurales, les chaises traditionnelles ne servent quasiment à rien. Cette chaise n'est pas adaptée pour une personne qui doit se déplacer sur un terrain irrégulier. Et ce terrain n'est pas si chaotique, c'est une simple promenade au parc. Sur cette chaise, qui est une chaise standard, oups, il tombe. Sur cette chaise, il est assis bien trop loin de l'axe des roues. Et il n'y a pas une base suffisamment longue, donc il peut basculer facilement vers l'avant. Regardez, il ne peut pas se débrouiller sur ce terrain. Cela peut mettre sa vie en danger. Alors que l'autre chaise va traverser le même terrain sans aucun effort. La différence principale, c'est qu'il a une base beaucoup plus longue. Les roues sont plus grandes. Et sa position au-dessus des roues est modifiée. L'axe est juste sous ses fesses. Des chaises tout-terrain qui soulagent les patients. En 2019, Shona est élue entrepreneur sociale de l'année en Afrique du Sud. En pleine crise de l'économie mondiale, elle voit son chiffre d'affaires augmenter de 65%. Pour calculer notre retour sur investissement, on mesure les économies que l'on fait faire au système de santé et aussi en évaluant les impacts que l'on peut avoir sur la société. Combien de personnes peuvent retrouver un travail, combien peuvent retourner à l'école et retrouver une situation. Notre clinique se déplace dans les écoles spécialisées dans toute l'Afrique du Sud et propose des formations sur place. Nous allons dans les classes et nous formons les enseignants et les aides-soignants. On leur apprend certaines techniques et on leur fournit du matériel spécialisé et adapté. On veut être sûr que ce matériel pourra aider chaque enfant à mieux travailler. Si les enfants sont mal tenus dans leur chaise, ils dépensent toute leur énergie et leur concentration pour se maintenir en place ou tenir leur livre. Avec une bonne chaise, ils sont libérés du poids de leur corps. Ils peuvent se concentrer sur les cours et ils obtiennent de bien meilleurs résultats. Formation, intervention dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les centres pour enfants. Mais Shona ne s'arrête pas là. Dans les bidonvilles du Cap, elle fait du porte-à-porte pour venir en aide aux handicapés qui n'ont pas les moyens de se déplacer. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Bien, merci. On te l'a apporté. Alors, te voilà. Pour moi, le social business est la manière la plus évidente de mener une entreprise. Il s'agit d'apporter quelque chose de positif dans la vie des gens et de travailler ensemble pour une cause plus grande. Ce qui n'empêche pas de gagner de l'argent et de continuer à se développer. Le business doit ajouter de la valeur au monde. Sinon, à quoi bon en faire ? Merci. 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 Merci.